Bonjour à tous, c'est Thomas et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous emmène dans une salle de cinéma de dingue. A tout de suite pour la présentation. Nous voici donc aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, car Marc nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Merci en tout cas de nous accueillir. On vous propose aujourd'hui de vivre un peu une expérience de présentation de salle. C'est assez nouveau chez Futureland. Ce que je vous propose avec Marc, c'est que vous nous expliquiez l'expérience Futureland pour la conception d'une salle de cinéma dédiée avec le avant, pendant et après le projet. Avec plaisir et bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'installe et qu'on en discute. Allons-y. Super, merci. Nous voici confortablement installés dans cette salle avec Marc. Mais avant que la salle soit finie et qu'on puisse profiter d'une très belle expérience, il a fallu du coup bien sûr partir d'un projet. Et donc Marc, expliquez-nous un petit peu votre idée d'origine. Voilà. Comment s'est déroulée du coup cette approche ? La première étape en fait, c'est que j'avais une expérience de home cinéma chez moi à Paris, mais qui n'était pas des salles dédiées, c'était plutôt des grosses barçons, un peu sophistiquées. Mais je voulais effectivement une salle dédiée. Donc la première approche, ça avait été de trouver le bon prestataire. Donc par des contacts sur Lyon dans la recherche immobilière, il m'avait mentionné Futurland. Premier contact sur le site web qui a permis de voir un petit peu la partie spécialisation de Futurland. Et puis un premier contact avec vous, Thomas, où on s'est rencontré chez vous à Villefranche pour voir. C'est ça exactement. Mais alors cette approche, elle est importante parce que du coup, ça fonctionne par réseau. C'est ce que vous m'aviez expliqué aussi à l'époque. Et pour moi, ce qui était très important, c'est d'arriver du coup à vous faire venir dans notre nouveau showroom. Parce que vous êtes venus, quand on venait juste d'emménager, dans ce nouveau showroom à glaiser de 300 mètres carrés, où on offre la possibilité du coup à nos clients, mais pas que pour des salles dédiées, évidemment. Vous pouvez venir quand vous voulez, pouvoir toucher, écouter, voir plusieurs produits. Exactement. Absolument. Parlons plus précisément du coup, on va appeler ça un rêve, d'avoir une salle aussi performante, aussi jolie. Qu'est-ce que vous aviez en tête en fait précisément ? Je vous confirme que c'était bien un rêve, effectivement, dans cette nouvelle maison. Ce que je voulais en fait, c'était une salle de cinéma. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de home cinéma, vous allez dans différents grands magasins où vous voyez un certain nombre de choses, mais ça reste du home cinéma. Là, je voulais vraiment une expérience de cinéma, avec un écran dédié, avec une salle effectivement qui soit dédiée. Et la même chose que quand on va au cinéma, c'est ça ce que je recherchais. Donc Marc, je me rappelle en tout cas d'une chose, c'est notre première entrevue. On s'était eu au téléphone, etc. Mais quand vous êtes arrivé au showroom, qui venait tout juste vraiment d'être fini, vous m'avez dit, bonjour, je viens faire la salle de cinéma dédiée de mes rêves. Alors du coup, ce n'est pas tous les clients qui rentrent dans le showroom et qui disent ça. Et du coup, forcément, on part tout de suite sur le bon pied. Voilà. Ce qui était important, effectivement, et la visite était importante dans votre showroom, parce que ce sont des projets lourds financièrement. Et il ne faut pas se tromper sur le prestataire. Donc, il faut être sûr de son expertise. Et il faut, de ce fait-là, visiter un showroom pour voir un petit peu les salles. Donc, je crois qu'il y a trois salles dans le showroom. De voir un petit peu, quand on passe de la petite à la grande, c'est quoi les vraies différences. Et puis, d'avoir une discussion et d'accesser l'expertise. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur le marché, mais ce ne sont pas forcément tous des experts sur le sujet. Donc, de voir les trois salles qui sont évolutives, et effectivement avec des gammes de produits qui sont différentes, ça permet vraiment aussi de bien cibler. C'est un peu comme ça qu'on a pu cibler un peu le projet. Et surtout, autre anecdote, je me rappelle aussi, c'est que vous étiez venu deux fois tester des produits, etc. Et on avait avancé ensemble sur les propositions, sur les choix de produits. Et je me rappelle d'une fois, où vous m'avez rappelé en me disant, Thomas, je voudrais repasser parce que je pense qu'on peut encore aller chercher un petit peu plus loin. Je me rappelle, en termes d'amplification, des choses comme ça. Et voilà, du coup, je me rappelle de ça. Absolument. Et c'est vrai qu'on a refait une nouvelle itération de la proposition. C'était il y a un an à peu près, comme maintenant. Pour être sûr, comme c'est un investissement important, de faire toutes les choses bien dès le départ. Et effectivement, les petites anecdotes, c'est qu'on avait changé le vidéoprojecteur. On y reviendra probablement. Rajouter un caisson de basse. C'est ça. Et je confirme que là, Top Gun avec deux caissons de basse, c'est pas mal. Bon, parfait. Effectivement, on fera quelques petites démonstrations. Et on vous montrera tout ça plus tard, effectivement. Si on doit choisir un ou deux produits-services que vous avez pu tester dans le showroom, quel a été, on va dire, vos coups de cœur dès le début ? Il y avait trois choses, en fait. La première, c'est le traitement sonore de la salle. C'est pour moi quelque chose où il ne faut pas faire de compromis. J'avais cette approche-là, et je confirme que c'était vraiment la bonne décision. Quand on est dans la salle, on sent tout de suite qu'on va pouvoir maximiser, effectivement, l'investissement matériel par le traitement audio. Et ça, j'encourage tout le monde à le faire. C'est indispensable pour avoir une bonne expérience. Les deux autres choses qui ont été intéressantes dans les discussions, c'est la partie système audio, donc les enceintes, parce que la qualité sonore de ce que l'on peut rechercher, et surtout avec l'arrivée du Dolby Atmos, c'est pour moi indispensable d'avoir un bon système. Et ce qu'on a pu écouter chez vous avec système audio a fait une grosse différence. Et le dernier point, et là, je pense que les salles de cinéma ont fait un vrai gap au niveau des particuliers, c'est l'arrivée du laser sur les projecteurs. Bien sûr. Et JVC, pour ne pas les nommer, mais on arrive vraiment, cette fois-ci, à des qualités d'image dignes d'un OLED, ce qui n'était pas forcément le cas avec des projecteurs en poule. Et là, c'est le jour et la nuit, et même chose, pas de compromis sur ce genre de choses. Alors maintenant que nous avons introduit un petit peu cette partie que vous attendez tous, j'en suis sûr, c'est l'aspect équipement électronique. Mais avant de le détailler, j'aimerais effectivement revenir sur ce que Marc a, le sujet que Marc a abordé, c'est le traitement acoustique. Pour ceux qui nous suivent, effectivement, et qui ont déjà vu les vidéos de présentation de nos salles de showroom, savent que le traitement acoustique, pour nous, est quelque chose de primordial, vraiment de prioritaire. C'est-à-dire que même avant d'aborder dans un projet l'aspect équipement son, le nombre d'enceintes, etc., le traitement acoustique vient en priorité. Et comme vous disiez, effectivement, c'est quelque chose qui permet d'optimiser ensuite le système son choisi, etc. C'est vraiment quelque chose de primordial. Alors, pour vous expliquer assez simplement, dans ce type de salles, on applique ce qu'il y a sur notre site Internet. Il s'agit en fait du pack Cinema Room que vous allez trouver sur notre site Internet. Dans la conception de salles, il s'agit en fait de packages qui permettent effectivement de personnaliser un traitement acoustique dans un environnement. et avec le nombre d'enceintes, le type d'enceinte, etc., pour apporter une solution acoustique de qualité. Et encore une fois, personnaliser. Voilà. Donc, en tout état de cause, là, c'est notre technicien qui est venu faire tous les travaux, enfin, notre équipe de techniciens qui a fait tous les travaux. Mais ce pack Cinema Room, c'est quelque chose que vous pouvez très bien retrouver chez vous et assembler chez vous. Voilà. Donc, il s'agit en fait de traitements acoustiques avec des panneaux de la marque Sonitus qui font, comme la plupart des panneaux, du 60-60. Mais on définit des zones absorbantes, des zones diffusantes, voilà, pour vraiment apporter une correction et une optimisation du son. Et c'est pour ça que, du coup, à chaque fois, les démonstrations sont assez révélatrices, on va dire, que ce soit au showroom ou ensuite même chez vous. Vous me disiez tout à l'heure que vos amis, etc., ont été agrément surpris de l'ambiance qui règne dans la salle. Et en plus, après du rendu, c'est pour ça que, pour nous, voilà, c'est une réelle priorité. Et puis, même pour les basses fréquences. Pour les basses fréquences, c'est vrai qu'on pense toujours, du coup, aux médiums, aux aigus, enfin, en gros, aux enceintes. mais ce qu'il y a toujours de plus compliqué à gérer, il s'agit des basses fréquences. Et pour le coup, dans votre pièce, on est équipé, effectivement, de basses trappes dans les angles. Alors, pas tous, parce qu'après, il y a des contraintes, on va dire, de portes, etc., qui font qu'on ne peut pas en mettre dans tous les angles. Mais c'est ce qui permet, effectivement, de mieux gérer tout ça. Voilà. Ensuite, la partie technique. Alors, Marc a commencé, du coup, à vous parler, à vous lister quelques produits. on va aborder maintenant ça et puis, on va vous montrer un petit peu ce qui se passe dans la baie technique à l'extérieur de la salle avec quelques petits visuels. Parlons maintenant du système son qui a été réfléchi, décidé, parfois redécidé avec des changements un peu de direction. Donc, dans cette salle, en fait, au niveau du système son, au niveau des enceintes, nous sommes effectivement sur des enceintes de la marque danoise système audio que vous pouvez, du coup, retrouver sur notre site internet et en démonstration dans notre showroom. En l'occurrence, vous avez sept enceintes au système horizontal parce que nous sommes dans une configuration 7 de 4, pour information. Donc, les sept enceintes horizontales sont des légendes 7.2. Ce sont des enceintes LCR, murales, très bien étudiées. Voilà. Et avec un son qui, en tout cas, nous, qu'on aime beaucoup et visiblement que vous avez aimé aussi en écoute. J'ai beaucoup apprécié et puis ce qui a aidé effectivement, c'est les itérations dans nos discussions parce qu'au départ, on n'était pas en full système audio, je me souviens, mais pour optimiser effectivement la totalité et puis avoir un son vraiment bien équilibré. C'est ça que j'adore dans cette salle, c'est que le son est très bien équilibré. Je sais qu'on va reparler un peu plus tard des caissons de basse, SVS, mais c'est ça, c'est qu'entre la gestion des aigus, le côté spatial du son, le côté des caissons de basse, on arrive à quelque chose qui est harmonieux quel que soit le film. Je parlais de Top Gun, mais Top Gun, effectivement, c'est extraordinaire à écouter, mais on peut vraiment regarder tout type de film pour avoir cet équilibre. Et effectivement, les systèmes audio, le fait qu'on n'ait que ça, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré en finale. Exactement, et c'est vrai qu'on parlait de différents types de contenus. Alors, les ayant en démonstration, c'est vrai qu'on les écoute très régulièrement, mais quand on a fait deux, trois petites démos avant de commencer ce tournage-là, on s'est rendu compte que sur des concerts ou sur des choses comme ça, ça sonne très très bien. Et encore une fois, on est sur des enceintes qui sont d'une. Alors là, elles sont complètement intégrées, mais esthétiquement, ne font pas tâche, elles ne sont pas énormes, ne font pas 40 cm de profondeur, elles sont faciles à intégrer. Et du coup, le rapport qualité-prix est vraiment étonnant. J'enchaîne du coup sur les caissons de basse, parce que vous aviez effectivement évoqué les caissons de basse. comme très souvent dans nos projets, nous faisons du coup confiance à SVS. Et dans votre cas, du coup, nous sommes passés sur deux caissons qui sont assez particuliers, assez atypiques, parce que dans le marché du caisson de basse, ce sont les seuls en fait à proposer des caissons dans ce format-là qui sont des PC4000. Vous voyez, donc c'est une forme plutôt cylindrique. L'intérêt en fait de ce format-là, c'est que dans notre intégration de salle par rapport au mur transsonore, on n'est pas obligé de caser un caisson qui fait 60 voire 70 cm de profondeur. Lui, celui-ci, en fait, comme il est monté en cylindre, prend beaucoup moins de place au sol. Donc ça nous permet de gagner un petit peu de place et de réduire cet écart-là derrière le mur transsonore, tout en ayant une puissance et une descente dans les basses fréquences. Alors moi, je trouve que sur le caisson de basse, c'est probablement un des éléments les plus difficiles à choisir parce qu'on est un peu perdu, les prix peuvent s'envoler, mais c'est effectivement un élément critique dans la chaîne audio puisque par définition, il ne faut pas être écrasé par les basses et il faut que ça soit aussi bien équilibré. Donc c'est vrai qu'ils sont impressionnants par leur taille, mais effectivement, derrière l'écran, on ne les voit pas. Et le fait d'être passé sur deux, je pense que c'était une très bonne idée parce que ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré plutôt que d'aller chercher sur un seul des puissances importantes, là effectivement, quelque chose d'harmonieux et vraiment sur l'équilibre total du son. C'est ça, exactement. Et puis pour compléter du coup votre retour qui est très intéressant, c'est que le fait d'avoir deux caissons, effectivement, c'est un côté, l'immersion est bien plus grande et le confort d'écoute. Et c'est vrai que ces caissons-là, en fait, vous apportent des bases qui sont profondes et en même temps qui ne vont pas venir vous déranger. Voilà, ça reste vraiment quelque chose. On l'a vu tout à l'heure sur la démonstration, on s'est dit, ça marche très fort et en même temps, à aucun moment, on s'est dit, non, mais non, ça me dérange beaucoup trop. Donc voilà. Petite ensuite parenthèse au niveau du reste des enceintes, au plafond, Système Audio ne propose pas d'enceintes encastrables, du moins encore maintenant, peut-être que plus tard ils s'y mettront. En tout cas, nous avons fait confiance du coup à une autre marque qui n'est pas très connue non plus mais qui est très efficace. Et là aussi, avec un rapport qualité-prix étonnant qui est du coup Atlantic Technology. Et en l'occurrence, les enceintes sont des IC6 OBA. Ce sont des enceintes encastrables avec un double Twitter spécialement conçu pour les effets Atmos. Donc voilà, c'est vrai que souvent dans nos salles, on fait confiance à ce type de haut-parleur. Voilà. Parlons maintenant du coup de la partie processeur, bloc de puissance qui va gérer tout ça. Et avant de parler de référence, pour la petite histoire, nous étions partis à la base. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'upgrade sur votre installation. Et c'est ça qui est génial au final. C'est qu'à la base, on était partis du coup sur un ampli intégré. Voilà. Moyenne gamme, efficace. Voilà. Mais avec un bloc de puissance, trois canaux pour gérer effectivement la scène avant. Pour dire qu'on a une scène avant un petit peu plus dynamique et un peu plus prenante. Et au final, on est arrivé où du coup alors ? On est arrivé sur effectivement des éléments marrants. Je me souviens que je n'étais pas repassé au voir lors d'une soirée organisée par Futureland autour de ma rente. C'est effectivement de voir un équipement un peu plus haut de gamme et un peu plus spécialisé sur lequel on s'était mis effectivement en finale d'accord et qui était dans le cadre de la discussion de mettre à niveau le système audio, donc de doubler les questions de base, de passer sur du système audio pour toutes les enceintes. Et il y avait un élément qu'il fallait ajuster pour effectivement que tout soit équilibré. Et c'était effectivement le produit marrant. Et voilà, exactement. Alors c'est vrai que Marc du coup fait partie des heureux visiteurs et invité d'une soirée de présentation de l'AV10. Voilà, donc ce produit-là et en tout cas nous, nous plaît beaucoup. On l'aime énormément de par sa facilité d'utilisation mais surtout son rendu. Donc on a remplacé du coup dans le projet l'ampli intégré par l'AV10. Et il a fallu du coup multiplier les canaux d'amplification. Donc en processeur nous avons un AV10 flambant neuf et réglé aux petits oignons. Et en termes d'amplification nous sommes allés chercher non pas chez des japonais ni des anglais ni des anglais on est allés chercher des américains avec des blocs de puissance ATI avec la série AT18 qui permet d'avoir des amplificateurs de classe AB avec 200 watts par canaux. Voilà, donc des beaux bébés. Vous vous rappelez la première fois que je vous les ai présentés vous m'avez dit c'est énorme. Non absolument et effectivement c'était la touche finale sur la partie audio et qui permet effectivement d'avoir une puissance juste adaptée à la salle j'allais dire extraordinaire mais c'est parce que c'est adapté à la salle et c'est bien équilibré et qui permet enfin je reviens sur mon rêve qui était d'avoir une salle de cinéma le son ça fait vraiment partie intégrante de la salle de cinéma. Exactement Passons maintenant du coup à la partie vidéo Autre point qui était très important pour vous Marc l'aspect vidéo et la qualité Dites-nous un petit peu du coup ce que vous avez choisi Absolument Thomas la vidéo c'était je pense jusqu'à il y a deux ans un peu le point faible des salles de cinéma j'avais déjà un projecteur 4K classique auparavant et on était toujours en retrait par rapport à la télévision et là pour le coup l'arrivée du laser c'est complètement bluffant je me rappelle de la démo qu'on avait eue ensemble avec Jiminy Mann de mémoire et là on passe vraiment dans un autre monde et le laser JVC en particulier c'est vraiment la dernière étape pour être dans une salle de cinéma la qualité de l'image est impressionnante et effectivement proche d'une télévision enfin proche ou équivalente d'une télévision OLED alors qu'on était vraiment en retrait alors c'est sûr que c'est une part significative dans le projet de la salle il ne faut pas se le cacher mais même chose ça permet d'avoir une salle complètement équilibrée parce que garder un projecteur d'une ancienne technologie dans une salle comme ça ça aurait été un peu un peu dommage et là le résultat est juste bluffant effectivement on a passé aussi pas mal de temps en démonstration et le fait qu'on ait eu le NZ7 et le NZ8 en démonstration aussi dans nos showrooms faisait qu'au début on était parti sur le NZ7 absolument et puis vous vous êtes dit allez une dernière folie je me rappelle très bien de ces mots absolument une dernière folie allez on upgrade et on passe du coup sur le NZ8 et on profite effectivement d'ajouts technologiques supplémentaires etc voilà et du coup en termes de source qu'est-ce que vous avez ? alors les sources on a Apple TV beaucoup pour le streaming et puis pour tous les services de streaming qu'on peut trouver sur le marché et puis un lecteur Blu-ray donc Panasonic et je reconnais que c'est l'épaisseur du trait en termes d'investissement même pas l'épaisseur du trait mais c'est indispensable et ce que je disais quand on s'est revu ce matin c'est qu'un Blu-ray ultra HD par rapport à du streaming ça n'a absolument rien à voir parce que là on a une qualité sonore qui est vraiment à son maximum par rapport à l'ensemble de l'équipement donc pas de compromis sur un lecteur Blu-ray alors c'est vrai que du coup c'est une discussion qu'on a régulièrement que ce soit même là qu'on a eu ensemble pour partager un peu nos points de vue mais aussi avec des clients même des passionnés que ce soit au showroom au téléphone ou parfois sur des salons quand on se rencontre c'est de dire le streaming c'est bien parce que c'est facile c'est dématérialisé on a accès tout de suite à du contenu aux nouveautés etc le Blu-ray les 10 ne sont pas donnés effectivement l'écart de qualité de vidéo on l'a vu elle existe mais elle est moins importante que la différence sur la bande son ça on a été d'accord ensemble quand on a déjà quand on a parlé puis quand on a fait nos petits essais il est évident que les bandes son sont largement meilleures sur les Blu-ray nous voici donc au terme de cette présentation de cette salle de marque qui est une salle sobre sans fioriture mais par contre une efficacité redoutable si on doit du coup conclure en quelques mots sur votre expérience sur de comment ça s'est passé et de ce que vous pensez de tout ça voilà dites-moi tout donc ça s'est très bien passé on ne serait pas là non mais ce qui est important et ce que j'ai apprécié c'est le mode projet effectivement de cette salle il se trouve que la salle s'inscrit dans la construction d'une maison donc on a pu ajuster un certain nombre de choses beaucoup de discussions avec vous Thomas mais également avec Pierre et ses équipes par exemple on a sorti la baie des matériels de la salle ce qui n'était pas prévu forcément à l'origine mais les interactions avec Pierre et ses équipes dans le mode projet dans la construction dans l'aménagement a été effectivement de grande qualité et on a eu plein de réunions dans la salle avec Pierre pour justement tout optimiser et c'est ce que je recherchais je recherchais effectivement une salle avec un rendu fini exceptionnel et avec des vrais experts et j'ai vraiment trouvé ça ce qui a été important et j'ai eu cette possibilité mais parce qu'on l'a créé ensemble c'est effectivement d'être sûr de faire les bons choix également pour le futur c'est à dire que effectivement on est passé sur le Z8 pour effectivement être capable d'obscaler en 8K par exemple on a mis à jour le système audio pour être sûr que je ne revienne pas vous voir dans un an en disant Thomas ce qu'on a ce n'est pas top là on a vraiment une salle qui répond complètement à mes attentes et effectivement je peux dire que j'en profite dès aujourd'hui et ça va durer dans le temps et bien très bien en tout cas voilà merci encore je vous l'ai déjà dit merci pour votre confiance en tout cas on est persuadé qu'effectivement cette salle va vous apporter plein de moments voilà de plaisir et tout sur des séances en plus vous me disiez que Roland Garros ça n'allait pas tarder à commencer visiblement c'est attendu absolument voilà merci encore en tout cas pour votre accueil merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir suivi tout ça et de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à commenter à nous donner des avis c'est ce qui nous permet effectivement d'aller chercher un peu des nouveaux sujets comme celui-ci et on espère vous en apporter d'autres dans le futur à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501